bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien commence dehors parti faire un petit tour en bas il est 8 heures entre comme ça et vous savez quoi il ya j'étais en train de me faire une réflexion à moi même ouais je me fais des réflexions avait en fait j'étais en train de me dire que je j'apprécie de plus en plus le bruit naturel où je où j'apprécie de moins en moins le bruit en fait je sais pas comment expliquer je pense que vous avez compris en fait entre hier le silence de malade qui avait au lac plus là le bruit je trouve que c'est et je sais pas si c'est parce que je vieillis ou pas parce qu'avant j'aimais j'aimais mettre de la musique à fond dans mes oreilles même quand j'étais tout seul mais là en fait le bruit naturel je kiffe un ancien pigeonnier je crois à quoi servir un ancien pigeonnier à mettre des pigeons ah ouais c'est drôle donc ouais en fait je je sais pas ça doit être vraiment parce que je vieillis je pense que que j'apprécie de plus en plus le bruit ambiant et naturel voilà le bruit de l'eau qui coule le bruit des oiseaux avant je me foutais quoi c'est pas un truc que ça y est je suis vieux ça y est à la fin du mois je prends une année de plus ça y est je suis vieux voir 38 ans 38 ans c'est mal c'est ouf 38 ans bref on va pas parler d'âge on dit pas à l'âge des hommes alors c'est des femmes en tout cas ouais je je kiffe moi je kiffe le bas de mon village le haut je m'en il ya rien à faire ma maison je vois là on va pas polémiquer là dessus mais le bas de mon village c'est vraiment le truc que j'ai regretté le plus quand on va déménager c'est ça c'est quand je pouvais pas sortir après selon où on habite mais parce que je trouverais toujours un moyen de trouver quelque chose je suis j'ai toujours fait ça à chaque fois qu'on a déménagé pendant pendant un mois je je jute tout ce qu'il ya autour de chez moi je cherche je fouine je voilà j'ai toujours été comme ça dans chaque maison qu'on a fait j'ai toujours fouiné tout toujours autour voir s'il y avait voilà s'il y avait des petits paysages comme ça ou les voir les ou où se font les couchers de soleil je pense que vous pouvez pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps au tout début il n'y avait quasiment que ça que des couchers de soleil parce que en fait j'allais j'allais explorer les alentours et à chaque fois je me posais un endroit différent pour pouvoir faire un coucher de soleil là je le fais plus trop parce que fatalement là en fait je me dis que moi je l'ai fait énormément mais je me dis qu'il ya tellement beaucoup plus de nouveaux abonnés qu'ils l'ont ça se trouve jamais vu parce que vous n'allez pas regarder les vidéos de il ya il ya trois ans voilà donc je me dis que oui pourquoi pas je me je me referais bien des petites sessions comme ça le soir à sortir aller dans les dans les vignes là bas derrière moi et refaire des couchers de soleil je pense que voilà avec le drone et tout comme je faisais pendant une période short et j'allais faire des mes petits time lapse mais c'est vrai que après bas le village le village et les alentours du village moi je les connais par coeur de chez par coeur ça fait ça va faire six ans qu'on est là ça fait quatre ans que je filme donc ça fait au moins trois ans que je filme les alentours donc à à peu près 300 vidéos par par an ça fait 900 vidéos je parle juste pour à peu près à peu près donc 900 vidéos de paysages à force bas de alentours de chez moi on n'a plus la motive d'aller filmer mais c'est vrai que je me dis qu'il ya quand même beaucoup de nouveaux qui n'ont pas vu donc je pense que ouais je vais peut-être mort motiver à vous montrer ça pour les nouveaux nouvelles même pour les anciens bref voilà là je rentre j'ai énormément mal aux genoux alors peut-être dû à la session de sport plus hier parce qu'en fait il ya un truc que je sais pas si on le remarque mais en fait il ya une pente pendant un moment elle était comme ça pour pouvoir monter au niveau des des petits balcons là où on a filmé et en fait bah il y en avait deux pentes en fait il y avait la première et après il fallait faire un à 80 à 90 degrés et partir de l'autre côté et en fait elle était à zan fait mal et en plus j'ai mal au pec de la session de muscu de l'autre jour parce que j'ai vraiment force est comme un malade je voulais forcer pour ce que je me dis que si je reste toujours même poids bah je ferais pas de muscu je ferais pas de monter de muscles donc j'ai pris un peu plus et j'étais je me suis mis à 52 kg vous allez me dire pas pour certains c'est rien mais 52 kg à un truc c'est lourd bref allez je vais rentrer à la maison pour un petit dimanche tranquillou corinne vient de se lever il est 10 heures ça a abusé franchement à la bise non je suis rentré et corinne voici tout est élevé quasiment quand je rentre et 9 heures voilà j'ai fait une grande marche moi je m'attends ça fait du bien et corinne est en train de faire un brownie des noix qu'on a acheté hier parce que la dernière fois on a acheté des noix et elles ont disparu si vous n'avez pas suivi la chose nous on a des on a des rats on a des rats dans la maison des souris des trucs comme ça qui nous volent et qui nous mangent les gâteaux parce que c'est je pense que toutes les familles sont pareil quand vous posez la question qui a mangé ça qui est c'est pas moi c'est pas moi c'est jamais personne il ya les trucs qui disparaissent on les utilise pas il ya des prix il ya des beaux des beaucoup de bonbons qui disparaissent entiers le truc tu vois diminuer jour en jour mais c'est jamais personne mais tu retrouves toujours les mêmes belles papilles au même endroit on ne vise personne voilà et et là le dernier truc en bas le dernier truc en date c'est ce fameux paquet de noix on a acheté un paquet de noix pour pouvoir faire un brownie corinne à rentrer dans le meuble et elle ne le trouve pas donc il ya sûrement un enfant ou parce que c'est personne voilà qu'il a fait bref donc elle fait un brownie avec de l'huile de coco pour faire style genre c'est moins gras ah bah c'est aussi gras en fait le j'ai regardé l'huile de gras mais c'est meilleur pour la santé voilà c'est moins de graisse saturée insaturée je sais plus c'est quoi de mauvaise graisse voilà c'est mieux pour le niveau cholestérol sinon aujourd'hui bah dimanche c'est ça va être un je l'ai dit un jour des tranquillou c'est alors déjà programme laver tous les draps faire de trois courses encore deux trois courses vraiment une ou deux il ya des croquettes pour les chats qu'on a oublié hier bah hier en fait ils sont plus cher je crois en espagne et on leur avait déjà acheté donc voilà donc en gros ils n'aiment pas parce que nous on a des chats qui sont casse biote c'est des chats de luxe il y en a princesse ne mange que du friskies elle ne mange pas autre chose friskies ou rien d'autre ou pâté pour chat mais pâté par chat pour chat voilà mais sinon en croquette c'est que du friskies elle ne mange pas quelque chose elle mange pas du casino voilà mais elle mange pas de casino elle mange pas de carrefour voilà elle mange que du friskies relou.com en même temps elle a été élevée au kebab elle mon chat a été élevé au kebab oui en fait quand j'ai eu princesse ça fait maintenant, et alors c'est son anniversaire? Bah non non c'est là-bas c'est vers là. Le 15 ans elle a 15 ans non il est élevé aussi le 6 avril elle avait un mois donc elle avait à peu près un mois donc on est dans c'est quasiment dans ce qu'elle a 15 ans et en fait au tout début que je les ai eu en fait quand je sortais du travail donc on travaillait à patapin je travail à pêche et de suite je faisais les trajets et selon les horaires j'avais pas envie d'aller jusqu'à carrefour en plus j'étais à pied mais j'avais pas envie d'aller acheter les croquettes de la pâté voilà tout cool truc relou donc ce que je faisais c'est que le soir quand je finissais à 21h je rentrais et y avait un kebab juste devant bas sans le trajet et donc en fait je prenais un kebab je prenais deux kebabs un kebab pour moi et un kebab pour mon chat mon chat a été élevé au kebab et c'est pour ça que maintenant les caisses bonbons bah quoi tout à fait normal bah quoi tes enfants tu les lèvres bien aux mnm au gâteau fait maison bah voilà bah moi c'était moi c'est ma fille français c'est ma fifi je l'ai toujours aller où je sais pas où elle est voilà je parle trop déjà ce matin on se retrouve à la plage nous sommes revenus aux bases quand je dis revenus aux bases si nous sommes revenus à gruissant derrière les rochers au plus aux la plage des chalets mais tu sais tout au fond voilà il ya énormément de coquillages aujourd'hui il y a des gros coquillages mais corinne veut plus qu'on en prenne parce qu'on en a on a beaucoup trop à la maison il y a des gros coquillages pour ceux et celles qui veulent il y en a il y en a énormément je vais vous en montrer un plus gros celui-ci il est encore plus gros bien sûr c'est pas le même les deux sont là il ya celui ci sinon et sinon il ya celui ci en fait tout simplement il ya tout ça de coquillages mais bon faut venir à gruissant là désolé je peux parler à celui ci encore encore plus gros je suis plus gros que les autres le soleil est en train de se cacher c'est dommage parce qu'il faisait super bon soleil quand on est parti de la maison il faisait un genre vingt-cinq je crois vingt-quatre vingt-cinq bon après en roulant il fait un peu plus frais et là sur la place il fait beaucoup plus frais il doit faire 16 il y a un enfant là bas il est en t-shirt il est en t-shirt il est torse nu et tu sais que la grippe est là tu sais que la grippe existe bref et donc ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501